décidément elle enchaîne les bonnes nouvelles alors qu'elle est enceinte de son deuxième enfant et que son ventre est déjà très très rond classe égale à hrl y arrive à passer à l'étape supérieure avec son chéri giovanni fini les galères sentimentales que l'on a découvertes à la télévision finit les chogoun tonit les messieurs pignon et autres se bida dit aujourd'hui la jeune femme est prête à devenir madame bonne amie deux ans après avoir évoqué ses fiançailles c'est ce qu'elle a annoncé en tout cas sur son compte instagram le mardi 21 septembre 2021 j'ai dit oui a-t-elle rappelé nous sommes heureux de vous annoncer que nous connaissons la date de notre mariage nous nous sommes fiancés il y a deux ans maintenant il est temps pour nous de passer le cap et de passer au mariage nous allons nous marier en juin 2022 tellement heureuse de vous l'annoncer est tellement heureuse de pouvoir être la femme de giovanni bon ami sonne guillaume et pour parfaire cette jolie annonce il a ri à partager deux photographies sur lesquelles elle prend la pause dans une sublime robe de location avec giovanni sur l'une d'elle le jeune modèle pose un genou au sol sur l'autre il regarde l'héroïne de l'émission maman et célèbre tfx droit dans les yeux avec un oeil de braise elle a dit oui écrit-il de son côté à l'aide des mêmes images très heureux de vous annoncer que il arrive à porter mon nom dans quelques mois mariage prévu au mois de juin guillaume et hillary et giovanni sont les heureux parents d'un petit milo né le 1er juillet 2020 et c'est fou comme le temps passe puisque le petit garçon a fait ses premiers pas il y a quelques jours bientôt monsieur deviendra grand frère et si l'on sait que maman attend un garçon on ignore pour l'heure comment il se prénommera quand je vois à quel point on galère à trouver un nom de garçon il faut que ça aille avec milo que ça sonne un peu italien je me dis que si on fait un troisième enfant et que c'est encore un garçon on sera mal barré expliqué à l'influenceuse réponse au mois d'octobre et